Ce sont des questions que les juridictions des États membres posent à la Cour de justice. Ces questions traitent sur l'interprétation du droit de l'Union, donc des directives, comment est-ce qu'on interprète des directives, des règlements, et aussi sur la validité du droit dérivé de l'Union. Ce qui est important, il faut retenir, est que les questions préjudicielles, quand elles sont posées à la Cour, ont l'objectif de contribuer à ressoudre le litige devant le juge national. Il faut d'abord prendre conscience du fait que le droit de l'Union est présent chaque fois dans de plus en plus de domaines, donc il faut que des avocats qui exercent leur métier dans différents domaines, comme le droit pénal, le droit civil même, le droit de la famille, et même, je dirais, le droit administratif, se rendent compte du fait que le droit de l'Union est présent dans ce domaine. Et donc, de ce fait, ils doivent commencer à se familiariser davantage avec le droit de l'Union. Et je pense qu'en se familiarisant avec le droit de l'Union, les questions vont venir. Mais c'est surtout le fait qu'il ne faut plus penser que le droit de l'Union est limité au marché intérieur. Le droit de l'Union a dépassé cela. Maintenant, on vise à créer un espace de liberté, de sécurité, de justice, où les citoyens peuvent bouger. Et donc, ça veut dire qu'il y a d'autres domaines du droit, qui traditionnellement étaient réservés uniquement aux droits nationaux, où on peut trouver des questions de droit de l'Union. Donc, ça, c'est important que les avocats prennent connaissance du fait que le droit de l'Union couvre de plus en plus de domaines. Et donc, il faut absolument se familiariser avec le droit de l'Union. Et ça, je pense que c'est une bonne façon de se rendre compte de l'importance des questions préjudiciaires. Je ne peux pas beaucoup dire là-dessus, parce que c'est un sujet qui est en train d'être discuté par les membres de la Cour de justice. Je sais qu'ils réfléchissent récemment sur cette question, parce que la Cour suit une politique de transparence. La Cour, cette année, en 2022, elle aura 70 ans. Et un des objectifs de la Cour est de rapprocher la justice européenne aux citoyens. Et on est conscient du fait que les nouvelles technologies, et notamment le fait d'avoir des audiences par visio-conférence, est très important. Et donc, je ne peux pas dire davantage, mais le sujet est là, ils sont en train de réfléchir, et peut-être dans un avenir pas trop longtemps, on va voir qu'est-ce qu'ils décident. Sous-titrage Société Radio-Canada